Pendant les vacances, les profs travaillent dur pour préparer la rentrée. T'as fait une faute à préparer. Pardon ? À préparer, là, t'as fait une faute. C'est pas « et », c'est « er ». Tu connais pas l'astuce pour jamais se tromper ? Bon... Tu vas voir, c'est super simple. Tu remplaces par un verbe du troisième groupe. Par exemple, mordre. Si tu dis « j'ai lavé mes chaussettes », tu sais pas si tu dois écrire « laver » « er » ou « laver » « et » parce que les verbes du premier groupe se prononcent pareil à l'infinité fait au participe passé. Bon, mais si tu remplaces « laver » par « mordre », ça fait « j'ai mordu mes chaussettes ». Ah ah ! C'est donc le participe passé. Parce que « j'ai mordre mes chaussettes », ça veut rien dire. Donc, « j'ai lavé mes chaussettes », « j'ai mordu mes chaussettes », tu sais que c'est du participe passé « et », c'est pas de l'infinitif « er ». Donc ça s'écrit « et » et pas « er ». Et voilà, t'as compris ? Ouais... Ha ! Bonjour, jeune Jean. Hum... Je suis votre prof D'anglais. Je suis votre prof d'anglais. Aujourd'hui, nous allons étudier de nouveaux mots. Hum... Sortez vos cahiers. Voilà. Le cours est terminé. À moi. À moi. À moi. Salut. Salut. Moi. J'enseigne. Hum... la musique. Aujourd'hui, la beatbox. Le beatbox, crétin. C'est comme ça. La beatbox. Tom, 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 tom. C'est comme ça. Ok. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Bien. C'est bon. Tac, tac. Tac, tac. Oui. Vous avez bien compris ? Hum ? Alors... Maintenant, c'est à vous. C'est le beatbox. Bon, allez, c'est à moi maintenant. Mais attends, c'est pas fini. Oui, bah dépêche-toi, s'il te plaît. Pour le cours... Ça va être à moi. Suivant. C'est super chouette. Hum. Bon. Il faut vous étirer... Comme ça. Voilà. C'est l'échauffement. Attends, là. T'es au courant que t'es en train de montrer tes fesses à toute ta classe ? Quoi, mes fesses ? Ton grand cul. Bonjour. Je suis votre prof. D'EPS. Votre prof d'EPS. Éducation physique et sportive. Et non pas enseignement d'EPS. Coupé spontané. Parce que ça commence à bien faire les jeux de mots à la con.